Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez, je ne suis pas ta passagère, un podcast de Moto Magazine. Je suis Nadege Papini, votre hôte. Dans chaque épisode, je rencontre une motarde, entrepreneuse, artiste, mécanicienne ou encore étudiante. Ensemble, on parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi qu'elle vous inspirera et changera les idées reçues sur les motardes. Bonne écoute. Dans cet épisode, je rencontre Nelly Cochet, une restauratrice de tableaux. On s'est donné rendez-vous chez elle, pas loin de Paris, et c'est autour d'un thé qu'elle m'a parlé de son parcours de motarde et surtout de sa passion pour les Ducati. Bonne écoute. Donc moi, c'est Nelly Cochet, j'ai 44 ans et je suis restauratrice de peinture, c'est-à-dire tableau et peinture murale. Voilà, on freelance. Improbable. D'accord. Tu es motarde ? Oui. Depuis quand ? Depuis 2009, si on compte la première année en 125. Ok. Je la compte quand même en général. Et donc voilà, je m'y suis mis tard, c'est-à-dire à 32 ans. Ok. Ce qui est assez tard par rapport... Ça va. Ça va. Enfin, pour moi, c'était tard, parce que j'en rêvais depuis hyper longtemps. Ça faisait combien de temps que tu en avais envie ? Depuis mes 16 ans. Je rêvais de faire de la moto parce que je m'étais retrouvée passagère et que j'avais trouvé ça absolument formidable. Et après, c'est vrai que j'ai mis du temps à m'y mettre. Il y avait un gros tabou familial. Et j'ai fini par m'en libérer. Et je me suis retrouvée passagère. Et je me suis dit non, mais vraiment, c'est trop bien. Et il faut que j'essaye de conduire à moi-même. Donc, j'ai d'abord commencé par la 125 en me disant que ce serait plus simple et que ce serait moins onéreux. Déjà pour voir si j'aimais, entre guillemets, piloter ou si être passagère, ça me suffisait en fait. Et donc, du coup, j'ai eu la 125 pendant pratiquement une bonne année. Entre temps, j'ai rencontré un motard de ça en Ducati. Enfin, plus il y a un motard. Et je me suis lancée pour le permis Gros Cube. Voilà. Ce sont ces motards qui t'ont poussée ou c'est vraiment que toi toute seule que tu te dis bon, c'est bon, j'en ai marre ? Alors, en fait, je me suis sentie limitée parce que je ne pouvais pas partir en balade avec eux. Donc, avec ma 125, dans Paris, j'étais autonome, je pouvais me faire mes petits déplacements. Mais pour faire des balades et a fortiori des voyages, je ne pouvais pas les suivre. Il fallait à nouveau que je me retrouve passagère. Et ça me faisait chier de me retrouver passagère alors que j'avais déjà eu les sensations au guidon. Donc, je me suis dit bon, il faut absolument que je passe le permis. Ça a été comment, ces débuts en moto ? Tu n'as pas eu de peur de se dire que c'est une bonne idée, mais quand même, j'aurais peut-être dû un peu plus réfléchir à ce que je fais ? Alors, un peu. Mais déjà, j'étais plus âgée que toi. Donc, j'avais un peu plus d'assurance. Après, il y a eu aussi la première année en 125 qui m'a permis de me familiariser avec le deux-roues. Et ensuite, quand j'ai eu la grosse, en fait, très vite, j'ai commencé à faire des balades. J'étais avec un motard. Et six mois après le permis, je partais en road trip moto en Italie, à faire des routes d'école. On est allé jusqu'à Florence à moto. Et on est revenus par le Massif central. Ça a été mon premier road trip à six mois de permis. Donc, en fait, je suis tombée directement dans le grand bain. Et ça a assez vite fait tomber la peur, en fait. C'était comment, ce road trip ? C'était éreintant. On a fait 3000 kilomètres en deux semaines. Et pour un premier voyage, c'était hyper intense. J'ai vécu plein de premières fois. Enfin, voilà, les routes de col, les descentes de col, surtout plus impressionnantes que les montées. Des demi-tours avec du dévers, la fatigue, la pluie, des orages terribles. Donc, j'ai un peu tout vécu. Enfin, pas tout, mais beaucoup de situations difficiles et fatigantes. Et du coup, ça a été hyper formateur. Et je pense que du coup, j'ai pu acquérir un niveau correct dès la première année parce que j'ai été confrontée à plein de situations assez rapides. Ça a été quoi ? Tu as 125 déjà. Et après, du coup, tu es passée sur quoi comme gros cube ? Avec laquelle, je suppose, tu as fait ce premier road trip ? Oui. Alors, la première, l'angle à 125, c'était une YBR Yamaha, petite moto ordinaire, on va dire. C'est une petite moto de coursier. Voilà. Rien de spécial. Ça n'allait pas très vite. Ça ne freinait pas très bien. Et bon, pour commencer, c'était parfait, je dirais. C'est hyper léger, hyper maniable. Et ensuite, quand j'ai rencontré ce motard avec qui j'étais, quand j'ai passé le permis, en fait, il est arrivé avec un pote sur une Ducati avec un embrayage à sec. Et je suis tombée amoureuse du bruit de ses moteurs. Et je me suis dit, un jour, j'aurai ça. Parce que vraiment, ça m'a subjugée. C'est merveilleux. Donc, quand j'ai passé le permis, j'ai pris une Ducati. Pas une Ducati avec un embrayage à sec parce que c'était soit des modèles assez anciens qui demandaient quand même de s'y connaître un petit peu déjà, soit des trop gros cubes. C'est-à-dire, c'était des 1000 centimètres cubes. Et pour commencer, en tant que jeune permis, ce n'était pas forcément une très bonne idée. Donc, j'ai pris un Monster 695, qui est un modèle de 2007-2008. Donc, il était un petit peu ancien, mais pas trop. Et qui était pile-poil à ma taille parce que je ne suis pas très grande. Tu fais un mètre combien ? Un mètre soixante-deux. Et je ne suis pas très en jambes. Donc, voilà, je sais que mon idéal de hauteur de selle, c'est 77 centimètres. Mais il y a peu de gros cubes qui font cette hauteur-là. Et encore, donc ça, c'était la hauteur de la Monster. Mais j'étais en demi-pointe. Je n'ai pas du tout les pieds à plat sur le sol. Donc, pour commencer déjà, c'était bien. Cette première moto que j'ai achetée d'occasion, puisque j'ai eu même mon permis en 2010, c'est que le modèle ne se faisait plus. Je l'ai gardée pendant 9 ans. Et j'ai fait 75 000 kilomètres avec. Et beaucoup de voyages, beaucoup de balades. Et beaucoup d'utilisation urbaine aussi. Donc, en fait, je l'utilisais quasiment tout le temps. Et maintenant, tu roules sur quoi ? Alors, je suis restée chez Ducati. Parce que c'est une histoire d'amour éternelle, je pense. Mais j'ai pris une moto un peu plus grosse en termes de hauteur. Et surtout, avec un embrayage à sec. Puisque c'était mon rêve des départs. Donc, j'ai une moto des mêmes années, qui est de 2008. C'est un S2R1000. Ok. Donc, c'est un gros bicylindre avec un embrayage à sec. Donc, il fait ce fameux petit bruit de petite cuillère. que les gens s'arrêtent au feu pour demander. J'essaierai de... Je vais inclure ce petit bruit. Oui. Pour que les gens se rendent compte. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui. C'est particulier. Il y a des gens qui détestent. Il y a des gens qui adorent. Et beaucoup de gens au furuche qui me demandent mais madame, elle a un problème à votre moto. Je lui dis non, non merci, tout va bien. D'ailleurs, les gens, comment ils... Ils t'ont accueillie, donc t'as été entourée directement, à ce que je comprends, par des motards. Ça a toujours été le cas, t'as toujours été très bien accueillie en tant que femme. Oui. T'as pas eu de problème ? Non, les quelques remarques que j'ai eues qui étaient déplacées, c'était de non-motard. D'accord. Et du coup, côté familial, tu disais qu'au début, c'est ce qui bloquait. C'était tabou. Et maintenant ? Maintenant, mon père, je lui ai annoncé après que j'ai eu le permis, parce que je voulais pas qu'il essaye de me décourager. Il l'a pas apprécié, je sais qu'il est inquiet, mais bon, il fait avec. Et même si tu l'as passé à... 33, du coup. 33 ans. 33 ans, ouais. Ok. Un papa reste toujours un papa. Ça m'assure pas, ça. Tu m'as dit que c'est à l'âge de 16 ans où t'as été passagère et tu t'es dit, ça a l'air trop bien la moto, j'aimerais bien. Qu'est-ce qui s'est passé à 16 ans ? J'étais en Grèce avec mes parents et j'ai eu un flirt de vacances qui, à l'époque, roulait en 250 GN, donc petite moto, et donc on roulait sur les routes de bord de mer, de nuit, sans casque à l'époque, on parle de 1993, en plus en Grèce, voilà. Donc c'était un petit peu, c'était un peu freestyle. Et j'ai éprouvé un sentiment de liberté, c'était hyper grisant, et mon rêve, c'était de ressentir ça à nouveau. C'était vraiment... Ça m'a tellement plu, je me suis dit qu'un jour, j'aurais une moto. Donc à 16 ans, j'avais des posters de moto dans ma chambre. Ma mère était totalement catégorique, non plus, donc jamais, voilà. Mais bon. Et ils étaient contre, ils ont peur, c'est le côté dangereux, l'accident qu'ils ont peur ? Oui, la mort. Ok, d'accord. C'est pas l'image que ça renvoie ? Non. D'accord, ok. Qu'est-ce que t'aurais à dire à ces parents, à ces jeunes, à ces non-jeunes, qui osent pas, qui veulent pas, voire même qui interdisent à leurs proches de faire de la moto ? La vie, c'est risqué. De toute façon, on peut mourir en traversant la rue, il peut se passer plein de choses. Oui, c'est une pratique qui n'est pas exempte de risque, on le sait. Mais c'est vrai que les bénéfices, en tout cas moi, j'en ai retirés, à savoir plus d'assurance, plus de joie, vivre des moments avec mes amis, en voyage, en balade, me surpasser, me rendre compte que si, je suis capable, et me forger plein de souvenirs incroyables. Ça n'a pas de prix, en fait. Et oui, j'ai déjà eu un accident à moto l'année dernière, d'ailleurs, après 10 ans de permis, en vie, il y a 30 km heure, je me suis pas mal de fractures, mais ça va bien maintenant. C'était quoi, la cause ? Je sais pas. Je suis tombée, j'ai perdu connaissance, donc je sais pas exactement ce qui s'est passé. A priori, j'ai dû glisser sur du gras, parce que les gens m'ont dit que je suis tombée toute seule. Ok. Et j'ai eu 7 fractures de côte et 2 sur une cabicule. Quand même ? Quand même, à 30 km heure, ça fait beaucoup. Mais ça m'a pas empêchée de remonter sur la moto, parce que oui, je sais que ça faisait partie du risque. J'ai mis quand même 10 ans à tomber, donc c'est pas si mal. On est chez toi, à Villejuif. Oui. En ce moment, il y a de gros débats sur le stationnement en moto. Je trouve qu'on est de plus en plus restreint. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait se garer sur les trottoirs si on faisait pas n'importe comment. Maintenant, on peut plus. Maintenant, il faut payer. Je trouve que ça va... Je trouve que c'est illogique, dans le sens où les deux roues sont quand même beaucoup moins polluants et prennent moins d'espace dans la ville et sur les routes. Et donc, c'est un moyen de transport qui devrait être encouragé. Parce que même une grosse bécane, elle peut moins polluer qu'une voiture. Donc, pour moi, c'est illogique avec les soi-disant mesures écologiques qu'il faut prendre, etc. Ça n'a pas de sens, en fait. Il devrait encourager plutôt que restreindre les possibilités des personnes entre vous. J'ai posé cette fameuse question dont je t'ai parlé tout à l'heure. Si tu avais quelque chose à rajouter en admettant que ce podcast est une lettre ouverte, que voudrais-tu rajouter une anecdote, un mot de fin, une envie, quelque chose qui t'énerve ? Ouais, moi, j'ai juste envie de dire, vous découragez pas. Enfin, moi, j'ai galéré sur mon plateau parce que je suis petite, parce que je suis pas hyper sportive. T'as mis beaucoup de temps à l'avoir ? J'ai mis... Je crois que ça s'est étalé sur 5 mois, un truc comme ça. En plus, il y avait des grèves. Après, il y avait de la neige. Enfin bon, ça a été un peu chaotique. Mais au final, je l'ai eu. J'ai passé mon plateau 3 fois parce qu'en fait, à la fin, en cours, je faisais tout bien. Mais je me mettais une pression tellement de dingue parce que je voulais absolument ce truc depuis tellement d'années qu'en fait, à chaque fois que j'arrivais à l'examen, je faisais n'importe quoi. Donc, j'ai... Mais voilà, j'ai pas lâché et je l'ai eu. Et depuis, je suis tellement heureuse. Enfin, ça m'a... Ça a révolutionné ma vie. Enfin, vraiment, ça paraît un peu cliché de dire ça, mais c'est la vérité. Ça m'a vraiment ouvert des champs formidables. Et donc, n'abandonnez pas. Même si vous vous dites, non, mais je suis trop petite, je suis trop ceci, pas assez cela. On passe notre temps à se juger et à s'estimer pas capable de choses. En fait, non, on peut. Donc, allez-y, quoi. C'est que du bonheur derrière. Donc, lancez-vous. Voilà. Bien sûr, c'est très joli mot. Lancez-vous. Merci à Nelly de m'avoir fait confiance et de m'avoir accordé cet entretien chez elle. Merci à vous de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à me dire si cela vous a plu. On se retrouve pour un prochain épisode. D'ici là, retrouvez le reste de l'équipe sur YouTube avec les essais, les apéros du vendredi soir, les découvertes des petits lapins et bien évidemment dans Moto Magazine, paru chaque mois dans votre marchandjournaux. Ciao !